Nos trois champs d'État ont décidé plutôt d'apporter des solutions, de mettre une offre politique sur la table, une réponse coordonnée de nos trois États. Nous voudrions aussi travailler dans le respect de la dignité de nos peuples, parce que nous ne voulons plus être dans des organisations où d'autres viennent dicter leurs lois, parce qu'ils se sentent supérieurs ou parce qu'ils amènent des ressources financières. On envisage une intervention militaire. C'est pourquoi le Mali, le Burkina, on a mis les pieds tout de suite pour dire que si on attaque le Niger, parce que ce n'est pas la démocratie qu'on cherche à promouvoir, on cherche à avancer l'agenda d'une ancienne puissance coloniale qui a perdu pied et qui utilise nos organisations pour revenir. Ce n'est pas acceptable. Et nos organisations ne doivent pas constituer une menace pour nous et nos populations. Quand je vois la CEDEAO, je vois l'Union africaine, je vois la PCAO, ça doit me rassurer. Mais aujourd'hui, ces organisations nous font peur. Ils font peur à nos populations, constituent des menaces dans certains cas. Et même la punition aussi a des conséquences durables. Parce qu'aujourd'hui, parce qu'on ferme les frontières, on fait tout ce qu'il faut, et ce ne sont même les fermetures des frontières, nos populations, ça brise l'élan de solidarité de nos pays. Donc il faut vraiment que nous comprenions ça. Deuxièmement, je veux insister sur le fait que, quand nous sommes dans les organisations, les organisations ne sont pas issues de traité, sur des textes auxquels nous avons librement consenti, y compris en abandonnant notre souveraineté. Mais dans beaucoup de ces organisations, à la CEDEAO, à l'UEMO, les textes ne sont pas respectés. La fermeture des frontières, la mise sous l'embargo des pays, n'est dans aucun texte de la CEDEAO. Je défie qui que ce soit de me sortir dans un texte de la CEDEAO où on a prévu la fermeture des frontières. Je me sortais un texte du traité de l'UEMO où on a prévu d'exclure un pays pour des considérations politiques. Comment vous pouvez exiger l'état de droit au sein des pays et ne pas appliquer l'état de droit dans les organisations ? Et l'autre question, je ne pourrais pas finir sans mettre l'accent aussi sur l'instrumentalisation de nos organisations. Je pense que j'ai parlé de ça plusieurs fois. On se comprend très bien. Ce n'est pas normal que les gens viennent parce qu'ils financent nos organisations pour pouvoir fixer leur agenda et utiliser notre organisation par rapport à leurs propres objectifs. J'expliquais à certains qu'au sommet de l'Union européenne, par exemple, on ne nous voit pas. Mais pourquoi d'autres veulent venir dans nos débats ? On peut avoir un partenariat, mais dans le cadre de... Donc, nos organisations sont instrumentalisées. Cette instrumentalisation conduit à la politique de deux poids, deux mesures parce qu'on ne définit plus les choses en fonction de nos propres paramètres, mais parce que, bon, les autorités françaises sont contre le Mali. Ah, il faut les suivre parce que, bon, tel pays a une attitude bienfaitante. Donc, je crois que ça, ça pose un problème de crédibilité de nos organisations. Donc ça, ce sont des problèmes, ce n'est pas ce qu'on imagine, mais ce n'est rien. Donc, c'est ce qui nous amène à nous interroger sur la crédibilité. Aujourd'hui, la jeunesse africaine, j'ai entendu beaucoup de gens. Nos populations se posent à comment ces organisations sont perçues. Moi, je suis certain que c'est la puissance qui joue ce jeu. Leur objectif même, c'est de décrédibiliser nos organisations. Quand ils disent, ouais, on est derrière la CEDEAO, et vous prenez le micro-son pour prédire, on a vu des ministres français, ou même le chef de l'État, prédire les conclusions des sommets de la CEDEAO, sans qu'aucun responsable de l'organisation les rappelle à l'ordre. J'ai un appel à la CEDEAO, l'organisation régionale et à l'Union africaine pour prendre les décisions qui conviennent, et que la France appuiera, comme nous l'avons fait à chaque fois qu'ils ont pris leur responsabilité, car je condamne avec la plus grande fermeté. Là, je compte m'entretenir dès demain, avec le président de la Maïkou Kouadou, président en exercice de la CEDEAO, pour l'appeler à prendre cette décision. Comme le disent nos amis ivoiriens, on est où là ? Pourquoi on a décidé de mettre en place l'alliance des États-Unis-Sahèles, pour plusieurs raisons, parce qu'on ne veut pas une organisation qui soit téléguidée de l'extérieur. Deux, c'est que nous avons décidé que nous finançons cette organisation. Si vous voyez la charte, elle n'a pas prévu que nous recevons l'argent de qui que ce soit, pour être très clair. Donc, s'il y a des réponses sécuritaires, ce sont des réponses sécuritaires à la hauteur de nos moyens. Et les moyens, nous en avons. Nous ne sommes pas aussi pauvres que ça, parce que c'est la géopolitique qui crée cette pauvreté et l'entretien. Donc, nous voulons aussi proposer une nouvelle approche de la solidarité et de l'intégration régionale. Chaque pays a une voie, pratiquement un droit de veto, par rapport à tout ce qui se décide. Nous voulons aussi travailler pas seulement sur les questions sécuritaires à travers cette alliance militaire, mais aussi travailler sur les questions de développement, y compris les questions monétaires qui sont taboues aujourd'hui. Nous allons toucher à toutes les questions, comment notre organisation peut répondre aux attentes des populations du lutte à pauvres mondes. Ce qui est important aussi dans cette organisation, c'est qu'il y a une volonté populaire. Les populations, il y a une symbiose entre nos populations qui soutiennent cette initiative. Donc ça, ça me semble être important. Donc en conclusion, et pour terminer, je pense que pour que nos organisations soient crédibles, il faut qu'elles soient elles-mêmes capables d'apporter les changements qui sont attendus par les populations. En premier lieu, il faut d'abord qu'elles remplissent leur vocation première, qui est de réaliser la solidarité africaine, l'intégration africaine. Et 60 ans après les indépendances, aucun de nous ne peut être fier du résultat de nos organisations en termes d'intégration. Aujourd'hui, si on ne prend que la libre circulation des personnes et des biens, les non-africains circulent plus librement en Afrique. Il faut surtout des organisations où un leadership africain est affirmé et assumé. Parce que quand on parle de solution africaine, c'est qu'il faut un leadership africain. Et le leadership africain, c'est qu'il faut que les autres nous respectent. Il faut qu'on impose une respectabilité aux autres pays. Ce n'est pas parce que vous êtes un grand pays, vous êtes ici, c'est là que vous allez pouvoir venir. L'Afrique, ce n'est pas un pays. C'est 55 pays. C'est des populations avec une tradition, une culture millénaire, avec leur fierté. Donc je pense que nos organisations doivent pouvoir se ressaisir. Chacun de nous dans nos organisations travaillons à faire de nos organisations des organisations des peuples et non des organisations d'État ou de chèques d'État. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada